Bonjour et merci d'être venu ce midi d'avoir pris sur votre votre temps de repas pour venir assister à cette conférence débat organisé dans le cadre du quatrième à la quatrième édition du festival sciences et manga qui a pour thème comme vous l'avez compris le sport avait peut-être pu voir déjà l'exposition si vous l'avez pas fait en sortant et je voulais annoncer aussi que ce soir à 18 heures une démonstration de taekwondo aura lieu dans le hall de la de la bu et ce sont les étudiants qui feront cette démonstration avant de passer la parole à jean-françois jal qui sera le modérateur de cette conférence débat et à nos intervenants juste vous dire que en sortant vous laissera pas partir le ventre vide et que vous aurez donc des sandwichs et des boissons qui vous seront posés voilà bonne conférence à vous s'il vient bonjour donc merci à la bu d'organiser enfin l'abbé au service commun de la documentation d'organiser ses conférences débat ça fait déjà un certain temps que c'est fait et c'est toujours aussi passionnant alors aujourd'hui dans le cadre du festival manga c'est le sport et donc on va avoir une conférence débat sur sport et compétition éveil du corps ou maltraitance vous voyez c'est déjà tout un problème programme on peut se demander éveil du corps et maltraitance pourquoi est ce que c'est vraiment quelque chose qui est qui est il faut pas éteindre et pour nous parler donc de ce sujet nous avons donc trois conférenciers alors je vais pas commencer par la dame je vais commencer dans l'ordre de présentation donc philippe liottard qui enseignant chercheur au criss le criss c'est le centre de recherche et d'innovation sur le sport de l'ufr des sciences et techniques des activités physiques et sportives autrement dit ufr staps et la plupart du temps appelé ufraps l'ancien nom et donc qui est sociologue madame cécile otogali mazac avalot qui est historienne du sport qui va donc nous parler aussi de la maltraitance mais plutôt vu du côté féminin et enfin gilles cocard qui est professeur agrégé d'éducation physique et sportive à lue affaire staps qui est rugbyman qui a entraîné de nombreuses équipes et qui est entraîneur national de l'équipe suisse de rugby qui va prendre peut-être un peu le contre pied d'après ce que j'ai cru comprendre voilà eh bien je vous passe la parole donc philippe vous avez 20 minutes un voilà chacun et après on donnera la parole à la salle merci jean françois c'est bon pour le micro alors je sais content d'être ici pour cette thématique parce que ça fait plusieurs fois que j'interviens j'ai intervenu en fait à l'université mais je suis souvent invité à l'extérieur notamment par des dans des colloques dans les débats avec le monde sportif et pour lancer un petit peu la réflexion je voudrais donner deux deux anecdotes une qui date du mois de décembre qui est pas tellement vieille où j'ai participé à un colloque à montpellier qui s'intitulait sport bien-être ou performance donc il y avait une balance qui était posé bien-être ou performance un colloque organisé par le comité régional olympique et sportifs la direction régionale jeunesse et sport du monde de croussillon et donc c'est un peu la même le même questionnement qui reposait ici éveil du corps ou maltraitance qu'est ce qu'il ya pas justement des tensions qui sont difficilement résolvable quand on pratique le sport en tout cas dans le sport que je vais tout de suite qualifier comme étant le sport fédéral c'est à dire le sport organisé par une logique compétitive et par la recherche de performance qui va se traduire par des affrontements compétitifs structurés par un règlement qui va déterminer les façons de s'engager la seconde anecdote elle est liée cette fois ci à une formation que j'ai faite dans la région organisée par la direction régionale jeunesse et sport en direction des cadres sportifs des cadres techniques sportives c'est à dire des personnes qui sont fonctionnaires d'état qui dépendent du ministère jeunesse et sport et qui ont en charge l'encadrement des sports alors de tous les sports ça peut être du volleyball de la gymnastique du rugby de l'aviron de la botte et cette formation était obligatoire elle a porté sur les maltraitants dans le sport justement c'était en 2008 dans ce que je trouve intéressant c'est justement que le ministère jeunesse et sport forme ses cadres à la prise en compte de la maltraitance dans le sport de façon à ce que ces cadres puis justement travailler à s'arranger pour que la maltraitance sinon disparaissent du moins s'efface ou s'atténue lors de cette formation j'ai nous travaillons par groupe et j'avais un groupe avec un certain nombre de cadres techniques et j'avais décidé de commencer par leur demander quels étaient pour eux les exemples de maltraitance qu'ils avaient connu dans leur sport comment ils pouvaient illustrer la maltraitance dans leur sport alors on avait j'avais des gens de l'aviron qui m'ont dit ben l'aviron de la maltraitance il n'y en a pas les cadres techniques du rugby qui m'ont dit maltré pense chez nous il n'y en a pas ça n'existe pas et puis comme ça tous les tous les cadres techniques qui pour quitter l'une d'une formation parce qu'ils étaient obligés et qui me disaient qu'ils voyaient pas du tout l'intérêt de faire une formation là dessus parce que il n'y en avait pas dans leur sport jusqu'à ce que jusqu'à ce soit le tour d'un cadre technique de gymnastique alors là il a intériorisé déjà les réglés comment dire les réticences et résistance du groupe je me suis dit dans un gymnastique forcément pas de maltraitance et là surprise le cadre qui est un jeune cadre technique de la région nous dit ben oui en gym il ya de la maltraitance c'est même le fondement même de la formation du gymnaste on forme les gymnastes en les maltraitant alors c'était très intéressant parce que c'était quelqu'un qui avait été au très haut niveau il est international avant de devenir professeur de sport cadre technique en gymnastique et donc il explique derrière que s'il a fait ce choix professionnel d'être cadre technique c'est justement pour éviter que ce perpétus que se reproduise y compris dans la recherche de performance les maltraitances que lui a subi quand il était enfant adolescent et donc qui peut tenter de faire disparaître aujourd'hui donc cette anecdote elle permet de montrer deux choses d'une part le fait qu'il ya des réalités qui sont posées un ministère ne va pas mettre de l'argent pour faire des formations en direction de tous ces cadres s'il n'a pas déjà identifié un problème s'il n'a pas objectivé ce problème deuxièmement ce problème étant objectivé il donne mieux à des résistances très fortes des acteurs qui sont eux mêmes parfois demandeurs que le problème disparaissent alors on parle du maltraitance mais c'est un petit peu pareil quand on parle de dopage le monde sportif défend l'idée qu'il faut lutter contre le dopage mais quand on fait des formations sur le dopage quand on met en place des actions en direction du monde sportif sur le dopage il n'y a personne donc voilà voilà je dirais les contradictions que mon travail consiste à analyser alors qu'est ce que je peux dire maintenant en termes d'analyse après ces deux ces deux anecdotes la question de l'éveil du corps elle est posée si on regarde le discours de pratiquement toutes les fédérations sportives un des arguments que je qualifierais de marketing pour attirer les jeunes dans les différents sports c'est de dire que en faisant faire du sport aux jeunes on va leur permettre un éveil corporel on va leur permettre de se découvrir corporellement on va leur permettre de s'épanouir alors que ce soit en judo en natation en athlétisme en rugby je me souviens il y a quelques années une publicité de la fédération française du rugby qui disait confinez vos enfants nous en ferons des hommes un programme et d'ailleurs ça forme des hommes et mon collègue à ma droite dont la masculinité n'est pas du tout mise en cause et qui forme des étudiants à devenir des hommes également donc cette question de l'éveil du corps elle est déjà c'est un argument extrêmement fort dans la construction de l'éducation sportive mais la question que je me pose tout de suite c'est quel éveil et à quel corps quel type de corps cherche-t-on à développer et bien dans le cadre du sport fédéral le sport le corps qui est valorisé le corps qui est recherché c'est le corps performant c'est le corps performant dans un cadre technique et dans un cadre réglementaire qui fait qu'on va chercher à développer le plus haut degré de performance quel que soit le niveau je ne suis pas sur le plus haut niveau ça se passe chez les enfants de 10 ans de 12 ans de 14 ans de 7 ans à chaque âge à chaque niveau on va chercher à développer des corps performants et ceux qui ne le sont pas ou bien ils vont être dévalorisés au nom de la performance même si ce sont des gens qui sont bien dans leur corps sont bien dans leur tête qu'ils sont épanouis ils vont être dévalorisés par l'institution sportive ou bien ils vont quitter l'institution parce que la logique de performance fait que progressivement on ne garde que les meilleurs et seuls ceux qui ont un certain niveau peuvent continuer à jouer alors la maltraitance quel lien je fais un lien avec cette performance parce que dans le cadre sportif je parlais d'une culture de la maltraitance une culture au sens anthropologique du terme c'est à dire quelque chose qui va d'une part être transmis par les générations adultes et d'autre part être intériorisé par les jeunes générations les générations adultes qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elles transmettent quand elles transmettent des gestes des techniques sportives aux jeunes alors elles leur transmettent des savoir-faire leur permettant d'être plus efficace mais pas seulement et c'est là que la culture fonctionne parce que la culture fonctionne aussi sur l'invisible la culture se transmet aussi sans qu'on en est conscient et qu'apprennent les jeunes donc qu'est-ce qu'ils intériorisent quand ils apprennent à faire du sport ils intériorisent les significations et les valeurs d'un corps performant mais aussi les significations et les valeurs de la maltraitance c'est à dire l'acceptation de la douleur l'acceptation de l'effort voir la nécessité de la douleur ou la nécessité de l'effort sachant qu'en même temps l'effort ne suppose pas nécessairement la douleur mais c'est quelque chose qu'on va apprendre comme étant une nécessité pour devenir performant quand je parle de culture de la maltraitance ça renvoie aussi au fait que ça se transmet c'est pas spontané on peut très bien s'engager dans une activité ludique sportive on peut aller très loin dans l'engagement quand on joue on joue mais on n'est pas obligé d'aller dans le registre de la maltraitance alors comment je peux qualifier la maltraitance maintenant façon très simple c'est un mauvais traitement un mauvais traitement est forcé de constater qu'il existe dans le sport un certain nombre de mauvais traitements qui sont acceptés et rendus légitimes par la visée de performance alors qu'on ne les accepterait nulle part ailleurs et par exemple surtout pas l'école imaginez que les enseignants se comportent comme certains entraîneurs de jeunes il y aurait immédiatement des levées de boucliers le rectorat serait saisi le ministre de l'éducation serait sans doute amené à prendre des positions publiques indiquant qu'il ferait tout pour que les enseignants ne puissent plus se comporter de la sorte donc ça c'est quelque chose qui est important parce que c'est intériorisé ont pratiquement quand on devient sportif on n'intériorise la nécessité d'être maltraité un petit exemple encore une anecdote d'un travail fait à loin d'ici à saint-étienne dans le cadre du pôle france de gymnastique où on était intervenu justement sur les cette fois ci sur un autre aspect quand je parlais tout à l'heure mais ce qui était intéressant c'était de de voir comment le dispositif qu'on a mis en place qui faisait qu'il y avait les jeunes filles avec qui on avait travaillé sans les adultes sans les entraîneurs sans le préparateur physique sans le médecin sans la psychologue sans aucun cadre du centre et ensuite on avait une réunion avec tout le monde ce que ce qui m'avait marqué c'était le regard de ces jeunes filles le regard de ces jeunes filles tourner vers le docteur maude otavi qui est médecin conseiller jeunesse et sport et moi même quand on a restitué ce qui s'était fait dans des groupes où là on s'apercevait qu'elles étaient accrochées à notre à notre parole pour dire des choses qu'elle ne pouvait pas dire ne pouvait pas dire qu'elle souffrait parce que c'est comme ça qu'on devient gymnaste qu'on souffre physiquement donc ça je n'y reviens pas mais aussi moralement et psychologiquement aucun n'est pas oublier que pour être performant notamment en gymnastique ou à 12 13 ans quitté la famille dans la plupart des cas à moi d'habiter saint-etienne mais sinon les jeunes filles saint-etienne elles viennent de toute la france elles sont placées dans des familles d'accueil elle ne vit que par pour la gymnastique elles vivent des privations elles vivent des privations et compris alimentaires donc c'est quelque chose qui est extrêmement dur et qui justifie le fait que pas qui est justifié par le fait qu'on veut faire des championnes pourtant j'essaie de montrer les deux points et je pense que gilles cocard tout à l'heure montrera aussi comment on travaille dans le monde sportif à l'intégration de cette notion de maltraitance physique pour préparer les sportifs à résister à cette maltraitance mais pour l'instant les jeunes filles ce que je veux montrer c'est que dans un autre pôle un autre pôle de formation de jeunes gymnastes un pôle de gymnastique rythmique à montpellier ce sont les cadres sportifs les entraîneuses et techniciennes qui encadrent ces jeunes qui sont venus rechercher les conseils pour dire on ne veut plus nous ne voulons plus maltraiter les jeunes filles qui sont chez nous et pourtant nous devons produire la performance comment peut-on faire le le monde sportif s'interroge et s'interroge sur quoi il s'interroge finalement sur des questions éthiques que peut-on accepter est ce qui est acceptable et c'est condamnable quand on a en charge l'éducation sportive en l'occurrence d'un enfant ces maltraitances donc je disais qu'ils étaient aussi psychologiques dans le cadre sportif il existe un système relationnel et très hiérarchisé et qui s'établit sur le fait que il ya une forme de délégation d'autorité des parents à l'entraîneur sans le retrouve de façon assez assez simple pas compliqué à comprendre et c'est assez facile à développer or l'entraîneur de par sa position se trouve dans une situation de toute puissance dans la mesure où cette délégation d'autorité lui conférait par le fait qu'il est celui qui va transformer le corps des jeunes enfants les adolescents il va les transformer dans le sens de ce qui est souhaité par l'institution sportive par les parents ils sont bien sûr en général qui accompagne très largement mais aussi par les enfants les enfants on verra tout à l'heure c'est pas pas forcément si évident mais en tout cas ceux qui restent dans ces structures c'est ceux qui ont intériorisé le désir des adultes de devenir performants donc les relations elles peuvent aussi il peut y avoir de la maltraitance relationnelle psychologique qui va par exemple s'établir et c'est ressorti de façon très forte saint etienne bien plus que les maltraitances physiques sur toutes les vexations toutes les remarques tous les propos qui sont tenus qui cherchent à humilier les enfants quand ils réussissent pas donc ça c'est quelque chose qui est très mal vécu quand on dit par exemple à une jeune gymnaste qui fait attention à son poids qui est pesé tous les jours elles sont posées tous les jours et qu'on lui dit qu'elle a qu'elle a pris du poids qu'elle a pris des fesses et qu'il va falloir qu'elle se bouge ou qu'elle fasse attention devant tout le monde c'est quelque chose qui est très blessant quand on est dans une équipe de sport collectif et qu'on dit un jeune garçon qui se comporte comme une tapette comme une gonzesse c'est très blessant et c'est d'autant plus blessant que par exemple cette jeune garçon peut être aussi dans une préoccupation identitaire pour une orientation sexuelle il peut se demander par exemple s'il est homosexuel ou s'il est hétéro et quand il entend l'entraîneur de rugby de foot de handball homme il parle à des garçons qui leur dit qui se comporte comme des homosexuels le jeune garçon ne peut que qu'intérioriser l'image négative de l'autre homosexuel ça aussi ça relève de la maltraitance dans la mesure où sans en avoir conscience on peut être maltraitant on peut blesser des gens parce qu'on n'imagine pas que dans le groupe auquel on s'adresse il peut y avoir des gens concernés par ce qu'on dit par les insultes par les remarques par cette hiérarchie implicite qu'on va produire et puis aussi d'autres deux autres types de maltraitance qui ont été abordés dans cinq minutes et ça jean-françois deux autres types de maltraitance qui ont été abordés dans le cadre de la formation dont je parlais initialement menée par le ministère jean et ses sports qui avait donc identifié quatre champs de maltraitance sur lesquels intervenir maltraitance physique que j'ai abordé maltraitance psychologique et relationnel et deux autres les maltraitances qui renvoient ou qui se traduisent par des violences sexuelles dans le sport on en a parlé un petit peu l'arrêt dernièrement il ya eu le procès à lyon en appel de isabelle de mongeau qui a été violée par son entraîneur de l'âge de 13 ans à l'âge de 18 ans bon il ya quelques affaires qui sortent mais qui était relativement tenu secrète par le monde sportif tout à l'est devant la justice durant sexuel donc c'est une chose mais il ya tout un tas de violences ordinaires qui elles aussi produisent une maltraitance mais quand je qualifierais peut-être de maltraitance de genre donc du rapport au masculin au féminin sont toutes les maltraitances sexistes et homophobes toute la façon dont on va s'adresser aux femmes la faille c'est si il va le développer est aussi la façon dont on va intérioriser l'homosexualité ou l'homosexuel comme étant la figure de laquelle il faut se démarquer quand on fait du sport pour montrer au contraire qu'on est performant et qu'on est qu'on va s'affirmer non seulement dans la performance que aussi dans sa virilité et puis autre élément de maltraitance qui a été abordé j'ai une chasse de descendre pourquoi je dois être trop gros est ce que je suis bon je dois être trop gros j'ai arrêté j'ai arrêté je peux plus parce que justement mon corps mon corps refuse mal partout bon j'ai mal partout pas parce que j'ai pas fait j'ai pas fait de sport parce que j'en ai fait beaucoup plus jeune maintenant que je suis vieux ben voilà alors quatrième aspect de la maltraitance c'était le dopage qui a été intégré comme un élément de la maltraitance au sport avec un débat extrêmement intéressant c'est est ce que le dopage est un élément de maltraitance ou est ce que le dopage est une réponse à la maltraitance sportive et ça ce débat posé comme ça il est rarement posé en général on dit le dopage c'est mal il faut pas et puis on par exemple dans les ligues de nord-américaine de football américain donc le football pas le soccer mais le football ce sur ce rugby hyper mathématisé rationalisé où les joueurs sont avec des casques des épauliers etc et bien on dit que là privé les sportifs de stéroïdes c'est criminel parce que c'est les privés de ce qui va leur permettre musculairement d'être prêt à recevoir les impacts qui sont extrêmement violents dans le cadre de ce sport donc voyez que là il ya débat le débat est posé est ce que c'est le sport qui maltraite les corps au point qu'il faut les aider par des par des supports pharmaceutiques qui pour une grande part sont interdits pour les sportifs ce qui pose des problèmes d'éthique c'est à dire que les sportifs qui sont maltraités physiquement n'ont pas le droit à recourir à des médicaments finalement ils sont autorisés à toute personne qui veut qui aurait les mêmes signes de fatigue et puis en même temps est ce que le fait de recourir à ces médicaments c'est pas justement permettre d'aller au delà des limites du corps et donc maltraiter encore plus l'organisme et l'épuiser plus rapidement que cette arrêt donc le débat est posé en tout cas c'est un élément qui interroge encore une fois le rapport à la performance et avant pour conclure ce que je pourrais dire c'est dans la question de la maltraitance c'est la question du désir du sujet est posé tout à l'heure jean-françois jean me disait moi je me suis fait mal quand j'étais jeune j'ai eu oui on s'est tous fait mal quand on a fait du sport à un certain niveau quand on en fait beaucoup on s'est tous fait mal on a tous intériorisé ce désir de se faire mal pour se faire plaisir parce qu'on fait pas c'est pas mal pour nous faire mal c'est parce que derrière on va marquer un but parce que derrière on va mettre un gros bouchon à l'adversaire parce que derrière on va réussir à gagner de quelques mètres sur l'adversaire qui nous court après depuis dix mille mètres en dix mille mètres bon de tout ça ça renvoie aussi un plaisir sauf que la question qui se pose dans la maltraitance est celle de du désir de qui le mon désir est il le désir quand je fais du sport qui mon désir est il le désir quand je suis un gamin de cinq ans dans un centre de gymnastique il ya peu de chances que mon désir soit vraiment le mien en revanche il est celui de mes parents c'est sûr il est celui de l'entraîneur c'est sûr il est celui des cadres de l'institution qui ont repéré un potentiel d'ailleurs on parle de potentiel mais celui-là ou celle-là ont un potentiel donc on voit pas l'individu on voit le potentiel en termes de production de performance et la difficulté elle est là la difficulté elle est que en tout cas pour moi du point de vue éthique du point de vue des enjeux de prise en compte de la maltraitance elle consiste justement à protéger les plus vulnérables notamment les plus jeunes d'un désir qui n'est pas le leur mais dans quel ils vont se soumettre parce que derrière qu'est-ce qu'il ya dans la réponse au désir des parents et la demande d'amour quand on voit un enfant qui regarde ses parents quand il a fait une compétition ou l'entraîneur quand il dit là il attend la sentiment simplement du regard et qu'il est dans la crainte on voit sur le visage la crainte de d'un regard d'une parole des hommes désobligeants du parent ou de l'entraîneur c'est quelque chose qui traduit tout à fait la façon dont intériorise ce désir sportif qui va rendre la maltraitance sinon légitime du mois de cette table et qui va par ailleurs réduire l'éveil du corps à la j'allais dire à la mise en conformité au cours performant très bien je crois que merci philippe donc je sais pas moi ça m'a déjà interpellé j'ai un certain nombre de questions à poser donc j'espère que vous en avez aussi cécile alors je sais pas si j'ai dit qu'il était enseignante chercheuse au chris je l'ai dit bon ben voilà alors je le répète donc tu vas nous parler donc finalement philippe a introduit un peu ton sujet alors effectivement ça va prendre la suite assez logiquement de ce que vient de dire philippe et je voudrais d'ailleurs rebondir sur l'une de ces dernières phases la question du désir du sujet a montré qu'effectivement il y avait des formes de maltraitance lorsqu'on on projette son propre désir sur quelqu'un notamment sur un enfant moi je vais essayer de vous montrer qu'il ya aussi maltraitance lorsqu'on ne permet pas de réaliser le désir de quelqu'un il ya maltraitance si par exemple une femme ou un homme veut faire telle ou telle pratique sportive veut accéder à tel ou tel degré de performance et qu'on lui dit non parce que tu es une femme parce que tu es c'est cette forme de maltraitance là moi que je vais traiter donc de ne pas donner accès au désir alors c'est effectivement en plus au delà de de la façon dont je vais retourner le sujet c'est aussi dans une perspective historique que je vais me positionner de façon à se donner une chance d'appréhender la dynamique l'évolution des maltraitance au fil du siècle on ne considère pas aujourd'hui la maltraitance de la même façon que ce qu'on a considéré au début du siècle ou au milieu du siècle donc c'est appréhender la dynamique le changement les changements de définition de cette notion et aussi du coup toute la subjectivité parce que qu'est ce que maltraitance qui est de maltraitance pour moi ne peut pas forcément pour mon voisin etc alors qu'est ce qu'être maltraitant est seulement des cadences imposées une charge de travail des humiliations dont philippe vient de parler des pressions psychologique au résultat moi je vais essayer de vous montrer à travers l'exemple de l'histoire du sport pour les femmes que la maltraitance peut aussi être le fait d'une attitude paternaliste d'une attitude de surprotection à l'égard de certains sujets à l'égard de décors la maltraitance peut être dans des discriminations des inégalités qui sont pérennisées par les institutions sportives la maltraitance et dans des interdictions ou des formes de critiques à l'égard de celles qui cherchent à s'émanciper des cadres qui cherchent justement à accéder à des formes de pratiques dites atypiques une femme qui veut faire du rugby une femme qui veut faire de l'haltérophilie une femme qui veut transformer son corps pour être performante dans ces activités là et à partir du moment où on leur dit non tu ne peux pas ou qu'on critique qu'on les critique elles en tant que femmes parce qu'elles le font on est bien sûr dans des formes de maltraitance alors liste l'exemple donc de l'histoire du sport pour les femmes au 20e siècle permet de penser donc à la fois la pluralité des maltraitances mais aussi la subjectivité de cette notion il faut rappeler que dès le 19e siècle les femmes est perçu comme des êtres fragiles les êtres vulnérables aux maladies et à toute forme d'excès qu'ils soient physiques ou intellectuelles à une femme qui réfléchissait trop à la fin du 19e siècle c'était une femme qui risquait de devenir stéril et donc de ne pas remplir sa fonction première de maternité parce que bien sûr les femmes étaient essentiellement perçues à travers leur sexe et leurs fonctions de maternité donc c'est au 19e siècle que s'élaborent ces représentations sexe fragiles sexe funérable et donc des femmes qu'il convient au regard de ces représentations de protéger d'ailleurs le code civil napoléonien de 1804 je vous rappelle imposer aux femmes l'obéissance à leur mari en échange de la protection de leurs maris donc cette attitude patriarcale s'installe s'élabore se légalise au 19e siècle et elle est confirmée elle s'appuie souvent par de nombreux discours scientifiques qui cherchent à afficher les différences entre les hommes et les femmes d'un point de vue unique cérébrale psychologique et c'est dans le but d'installer une société qui est construite sur la base de la domination des hommes sur les femmes les femmes du 19e siècle et vous allez voir que ces représentations si j'en parle un petit peu et bien ils vont durer au long du 20e siècle il va falloir quand même plusieurs années avant que on puisse en sont libérés les femmes ont peu d'espaces de liberté leur fonction leur activité s'organise comme je l'ai dit tout à l'heure autour de la maternité et de la gestion enfance elles sont pour reprendre cette phrase titre de simone de beauvoir le deuxième sexe comme elle le titrait 149 et à ce titre au nom de ses représentations il convient de les protéger par une éducation adaptée etc etc à ce moment là il n'y a pas des femmes il y a la femme et visiblement tout le monde sait ce que ça incarne c'est bien plus compliqué aujourd'hui et cette femme pour reprendre une citation de l'historien shorter elle est utérus donc vraiment tout tourne autour de ça et notamment de la protection de ses organes reproductifs et notamment en cas d'exercice alors pendant longtemps les médecins du coup ont pour éviter toute perturbation sur les organes médicaux ont invité à l'immobilisme à la sédentarité puis quand même fin 19e les médecins sont du compte que la sédentarité ça avait aussi ses problèmes et ses limites et que donc une forme d'exercice devait être nécessaire pour les femmes mais à condition que cet exercice soit centré sur leur ventre ou sur leur esthétisme parce que pour devenir mère il faut être belle donc il y avait cette double alternative à la fois protéger l'utérus et le ventre et à la fois permettre le développement de la grâce de la beauté etc alors si je me suis permis ce petit détour c'est parce que l'histoire des sports bien sûr est imprégnée de ses représentations et que au moment où naissent les sports modernes c'est à dire les sports comme on les connaît aujourd'hui centré sur la compétition la production de performances institutionnalisées etc on va pas définir davantage cette notion mais lorsqu'ils naissent au 19e siècle fin 19e ils sont placés sous l'emprise exclusive des hommes les sports modernes sont nés sont en été créés par les hommes pour les hommes pour qu'ils soient un espèce de construction de la virilité autour du courage de la performance etc etc donc un ensemble de valeurs qui incarne le masculin et de fait la plupart des sports la plupart des sports s'organisent sur le principe de l'exclusion des femmes on va pas faire trop long mais les deux principales fédérations sportives qui se structurent à la fin du 19e siècle ne permettent pas à des femmes d'être les sensibles donc le sport féminin est placé à la marche dans l'histoire du sport en éloignant les femmes des pratiques il s'agit il s'agissait d'éviter justement toute forme de maltraitance à un moment où les sports étaient plutôt perçus comme l'excessif trop spontané donc dangereux y compris d'ailleurs pour les jeunes enfants donc pendant le temps certaines pratiques comme l'athlétisme le sport collectif le combat ont été illégitimes pour des femmes quand d'autres pratiques comme la gymnastique et la danse internait justement l'idéal de féminité ce qu'elle devait faire pourtant à la fin du 19e il y à des femmes sportives au moment où je vous parle de cette ces formes d'exclusion et bien il y a aussi des femmes qui elles cherchent à s'émanciper cherche à éveiller leur corps grâce au sport à développer des capacités et ces femmes vont devoir batailler longtemps contre les dirigeants masculins des institutions sportives pour avoir leur place ainsi l'histoire des femmes dans l'espace sportif c'est l'histoire d'une lutte d'une lutte sociale culturelle pourrait céder à une pratique qui n'était pensée ni par elle pour elle et c'est donc l'histoire d'une maltraitance mais pas comme l'a entendu philippe mais l'histoire d'une maltraitance c'est à dire celle des institutions à l'égard des femmes par excès de protection par excès de protection il y a aussi des formes de maltraitance à l'égard des femmes alors que ces dernières cherchent comme les hommes à réveiller je joue sur les mots là du titre à réveiller leur corps à développer des capacités donc deux processus sont à mettre en parallèle lorsqu'on voit l'histoire des femmes à la fois l'attitude discriminante des institutions donc qui s'appuie notamment sur des réserves médicales sur lesquelles je reviendrai et à la fois un espace de conquête d'émancipation qui est engagé pour les femmes alors faire l'histoire j'avais deux alternatives soit balayé s'entend et vous donnez les balles soit prendre un cas d'étude précis j'ai préféré balayer sur le siècle mais peut-être que sur les questions pourra revenir sur l'écart d'identifier cette cette histoire de la maltraitance des institutions sportives à l'égard des femmes c'est d'abord une chronologie chronologie sur laquelle je reviendrai en quatre étapes qui va nous faire passer de l'exclusion complète des femmes à l'intégration actuelle mais c'est aussi une histoire marquée par des dents partait par des tensions domination et donc maltraitance et émancipation j'ai reviendra alors tout d'abord rapidement une chronologie je serai assez vite là dessus donc la sportive c'est une figure marginale avant 1914 je l'ai déjà dit donc exclusion des grandes institutions tolérance dans quelques sociétés le balpin français par exemple 1874 accepte la présence des femmes mais on est à partir du moment où des femmes sont là on est sur une pratique bourgeoise on est sur des femmes vous le voyez par l'iconographie qui sont dans leur accoutrement plutôt quotidien et qui sont sur des pratiques mondaines donc il s'agit de montrer la femme sert de vitrine à l'honorabilité des familles donc il s'agit de montrer que oui on est dans une attitude positive dynamique mais sans être dans l'excès donc les femmes qui pratiquent à la fin du 19e siècle sont souvent des femmes qui justifient leur engagement avec des finalités hygiéniques c'est pour devenir une bonne mère une saine mère qu'on va pratiquer de l'alpinisme du tennis et d'autres activités on est très peu très rarement dans une approche compétitive même les femmes par exemple dans mon travail j'ai travaillé sur les maîtres d'armes les femmes sont maîtres d'armes un escrit à la fin du 19e siècle et on est très très rarement dans des justifications de type compétitif comme le sont les hommes à ce moment donc des figures marginales il faut attendre l'entre-deux-guerres il faut attendre les années 20 pour que un sport féminin se structure et alors ce qui est intéressant de montrer c'est que cette structuration du sport féminin se fait en dehors des institutions sportives masculines ce sont des femmes elles mêmes qui vont prendre en main le développement de leur activité en créant leur propre fédération je passe sur les termes il y en aura deux avec deux conceptions assez différentes du sport féminin l'une propose une pratique adaptée spécifique aux femmes donc mettant en avant l'idéal de féminité à l'éternel féminin donc ce qu'on propose à ces femmes dans cette fédération c'est de la danse de la gymnastique avec un rapport au corps très esthétique et maternant donc là on est dans une forme pratique adaptée et une autre fédération dirigée par alice milia qui est un petit peu le pendant féminin de pierre de coubertin qui va chercher à mettre en place une fédération sportive tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale où les femmes pratiquent les mêmes sports que les hommes dans une logique compétitive et de recherche de performances donc ces deux structures se mettent en place il va sans dire que la première est plutôt bien accompagné et plutôt bien reçu la deuxième fera l'objet de nombreuses critiques à l'égard de l'alice milia mais aussi à l'égard de ses sports comme vous le voyez sur l'iconographie cherche à jouer au foot cherche à lancer du poids à jouer au rugby alors que les institutions condamnent ces formes de pratiques pour les femmes troisième temps c'est celui qui va balayer l'avant l'avant des années 60 ou dans la recherche de performance des institutions sportives françaises avec cette course aux médailles qui s'engagent notamment via les jeux olympiques on voit que les fédérations ont la volonté de récupérer le sport féminin parce que c'est des pourvoyeuses de médailles et donc on va avoir un processus de réintégration des femmes ce qui est intéressant de voir c'est que au moment où par exemple la fédération d'athlétisme accepte les femmes ils produisent aussi des règlements invitant à certaines pratiques mais pas d'autres le 800 m reste interdit le 100 m est autorisé le lancer du marteau et le saut à la perche reste interdit alors que le saut en hauteur est autorisé donc il y à à partir du moment où les femmes sont réintégrés dans les fédérations adaptation des règlements toujours sur la base de ce principe de leur fragilité et donc de cette volonté de protection des corps et bien on voit qu'il ya un système discriminant qui se met en place c'est à dire qu'elles n'ont pas le droit à toute forme de pratique et à une recherche de performance dans chacune de ces pratiques donc pour moi on est bien là sur des formes de violences un de violences alors certains symbolique peut-être il n'y a pas de maltraitance des corps en tant que terre mais il y a une maltraitance institutionnelle parce qu'on considère la sportive comme un sous-produit un sous-produit du sportif dernier temps de cette chronologie une massification du sport féminin qui va s'opérer dans les années 70 80 90 je vais passer assez vite là dessus mais en gros aujourd'hui on est autour de 35 % de femmes qui sont licenciés dans les fédérations on est à 44 % de femmes au jeu de l'ombre donc il ya un rattrapage quantitatif qui s'opère la question qu'on peut se poser c'est est ce que ce rattrapage quantitatif signifie la fin des maltraitances institutionnelles est ce qu'il n'y a plus de processus discriminatoire est ce qu'il n'y a plus de processus inégalitaire dans les dans fonctionnement des fédérations bien sûr que si importante discrimination alors peut-être qu'on peut mettre en avant jusqu'à rapidement les travaux de Catherine nouveau qui montre que si les femmes ont rattrapé quantitativement un petit peu leur retard il ya toujours des distributions très sexuées dans les formes de pratiques choisies elles sont plutôt sur des pratiques de type peu institutionnalisé d'entretien d'esthétisme quand les hommes sont plus sur des pratiques à l'extérieur compétitive et sur des productions de force donc la situation du monde sportif aujourd'hui elle existe toujours comme celle des jouets pour enfants avec les pages roses et les pages bleues comme celle des métiers avec certains métiers qui reste difficile à d'accès pour les femmes donc cette sexuation n'est plus approuvée et en sport comme ailleurs le choix des filles et des garçons renseignent toujours sur les codes de féminité de masculinité qui prend à l'oeuf dans nos sociétés sur ce que l'on peut donc nommer des maltraitance sociale ou psychologique dans la mesure où elles inhibent elles bloquent etc alors on le voit du l'histoire du sport pour les femmes est donc marqué je cite catherine nouveau ici et là de conquête ou de gain de terrain mais aussi de résistance de refus et de valse hésitation fermé les guillemets cette histoire en fait s'appuie pendant très longtemps sur le reflet sur les discours sur le démo et notamment ceux qui sont posés par les médecins alors je voudrais juste là vous donner à voir quelques-uns des discours des médecins du milieu du siècle qui explique et bien qu'effectivement les femmes ont choisir certaines activités plus que d'autres on voit qu'il ya des prescriptions morales alors pierre de coubertin techniquement les footballeuses les boxeuses qui ont tenté d'exhiber ça ou là ne représente aucun intérêt ce seront d'une parfaite doublure donc on voit bien j'ai pas besoin d'aller plus loin dans la citation cette façon de dénigrer à partir du moment où des femmes s'engagent dans certaines formes d'un point de vue médical vous voyez sur la droite les femmes sont handicapés au point de vue du développement musculaire et de par cette représentation du handicap qui bien sûr est une représentation ne doivent pas chercher les exercices qui demandent un certain déploiement de force donc on voit bien à travers ces citations que le médecin pose un constat diagnostic sur des capacités corporelles mais ensuite devient un prescripteur de morale c'est à dire qu'au nom de cette évaluation des capacités qui fait qu'il fait et qui est bien sûr très orienté à ce moment-là dans un système patriarcal et bien derrière on découle des indiques des prescriptions et des indictions la femme n'est point fait pour lutter mais pour procréer à partir de là toute femme qui s'engage dans une forme de lutte devient atypique devient transgressive et fait le être mère et posséder la grâce pour charmer point de musculaire saillant donc on voit bien là le rapport à un sport qui pourrait bien sûr comment se voir que le sport ne développe pas de la masse musculaire pour les hommes comme pour les femmes alors à part que pour les hommes c'est signe de vérité pour les femmes aussi et du coup c'est condamné donc toutes ces formes de maltraitance dans les années 60 ça continue on m'a fait signe que mon temps arrivé au bout donc on pourrait multiplier un ses discours médicaux là qui surprotège le corps féminin sont extrêmement donc on a des formes de maltraitance là à travers les représentations et les règlements que cela dans les fédérations sportives on a des maltraitances qui sont portées par les règlements portées par les institutions qui font que du coup les femmes sont perçues comme moins légitime dans l'activité sportive elles n'auront pas de créneaux horaires elles n'auront pas l'entraîneur elles n'auront pas de conditions matérielles et humaines d'encadrement pour pouvoir se développer dans la mesure où on considère leur pratique est plutôt légitime le rôle de l'école a été important aussi dans cette histoire jusqu'aux années 70 on a une éducation physique qui est différenciée entre les sexes on n'apprend pas à développer son corps de la même façon d'éducation physique c'est assez récent d'avoir une éducation physique plus égalitaire les médias les femmes et les hommes et les femmes bien sûr et pourtant je finirai là dessus le sport pour ces femmes qui sont discriminées par les institutions le sport est un vrai espace d'éveil des corps les femmes depuis la fin du 19e s'émancipent et développent des capacités physiques et intellectuelles extraordinaires grâce au sport les féministes du début de siècle avait bien vu elle elle voyait dans les sportives les propagatrices de l'exemple de la cause féminine la faiblesse liste est le sport c'est la convalescence de l'éternel baissé blessé surtout par les chaînes d'une éducation sur année hypocrite absurde et conventionnelle esthétique la mode le foyer donc bien sûr les féministes critiquent tout cela les sportives elles mêmes elles mêmes grâce au sport portent un hymne à la liberté j'ai beaucoup travaillé sur les femmes alpinistes j'ai fait mon doctorat sur les femmes alpinistes j'ai pris l'exemple de celle ci simone badier qui est une des plus grandes alpinistes françaises des années 70 qui déclare au nom de quelle prétendue féminité y aurais-je renoncé elle parle de l'alpinisme et me serais martyrisé dans le vain espoir de ressembler à telle ou telle reine de bocter la bande la montagne m'a permis de répondre à un irrésistible besoin de liberté j'ai toujours cherché à faire plus grand plus beau plus difficile donc on voit bien que les femmes sont orientées vers cette quête de performance elles veulent y accéder mais c'est les résistances l'attitude protectionniste des médecins et des institutions qui pendant longtemps vont leur interdire ou empêcher d'arriver aujourd'hui peut-être qu'on peut finir jusqu'à dessus on peut se poser des questions sur la façon dont ces codes de féminité continuent à imprégner nos sociétés actuelles on voit qu'il ya des sportifs qui sont de plus en plus obligés de jouer avec ces codes de féminité les rugbyman qui font des calendriers érotiques pour rappeler qu'elles sont féminines pourquoi ce serait pas légitime encore aussi légitime que ça d'être oublié aux mains qu'il ya toujours cette assignation du corps des femmes à un corps désirable qui persiste comme une condition de leur acceptabilité sociale qui à mon sens est toujours une forme de maltraitance à l'égard des femmes merci merci beaucoup là on a eu deux deux formes de maltraitance assez intéressant parce qu'on a du côté le point de vue véritablement de l'athlète au niveau et puis de l'autre côté la maltraitance donc fait à aux femmes et fait surtout au niveau social et c'est ça qui est assez intéressant et je pense aussi qu'on peut y revenir sur l'exposé de philippe parce que on peut parler aussi d'une maltraitance nationale on reviendra dans les questions bon ben gilles à toi tu vas peut-être nous dire quand même que le sport il ya un côté un peu intéressant et qu'il n'y a pas seulement que de la maltraitance même si la maltraitance est consenti en soi donc tout d'abord je pense que nos trois interventions sont complémentaires je pense que c'est pour ça que les profils différents ont été été sollicités aujourd'hui j'ai déjà me positionner individuellement par rapport à mes missions moi je suis plus sur à côté de mon mon rôle d'enseignant l frstab bien entendu je suis plus axé sport de haut niveau donc ce soit en tant qu'entraîneur en tant que par acteur physique d'équipe professionnelle ou alors avec un mon rôle actuel de directeur sportif d'un club professionnel de rugby donc cette problématique de décor a été très bien planté par par philippe et ensuite vous avez eu cette ce listing qui était plutôt axé on va dire sur la maltraitance donc moi je vais essayer de prendre forcément contre pied et de vous montrer que le sport de haut niveau aujourd'hui il aurait été facile pour moi de dénoncer de prendre par exemple un article de sport et vie de deux trois ans en arrière sur les 50 bonnes raisons de faire du sport tout ce qui est veille ça a été assez bien assez bien travaillé tout ce qui est maltraitance des fois en premier abord comme ça on pourrait lister des choses mais je pense qu'aujourd'hui une programmation bien maîtrisée à haut niveau c'est celle qui va aller dans les détails c'est tout prévoir tout anticiper proposer des contenus structuré hiérarchité et la plus grosse difficulté que je rencontre c'est surtout d'individualité des contenus parce que s'adresser au plus grand nombre c'est assez facile mais ensuite aller dans au plus profond par rapport à l'individu qui est bien sûr singulé ça c'est c'est plus difficile alors bien sûr qu'il ya la gestion de la vie physique à tous les âges aujourd'hui si on est à haut niveau on se dit peut-être écoutez il va durer 7 8 ans au rugby plus ça va d'ailleurs moins on dure longtemps parce qu'on est un sport de collision les corps sont cabossés à les mêlées ils font 900 kg les paquets s'affrontent encore à corps donc ça fait du dégât donc on pourrait se dire alors il ya beaucoup de maltraitance et il y en a vous dire l'inverse serait vous mentir aujourd'hui un capitaine de l'équipe du loup qu'on connaît bien jean-françois l'a eu aussi en tant qu'étudiant mais il arrête sa carrière à 25 ans un joueur bergélien à cause d'une charnière cervicale défectueuse arrête une carrière à 23 ans on pourrait vous lister et pour vous dire que le tableau il est pas si idyllique qu'on voudrait bien le croire moi j'essaye de dire qu'à la fois bien sûr on a des exigences de performance et que celui qui dirait après tout quand il aura 30 ans qu'il aura fini sa carrière tant pis pour lui moi je pense qu'on a pas le droit dans nos postes d'avoir avec les responsabilités qu'on a de penser dans ce sens donc je vais essayer de vous parler de déjà de vous redéfinir ce que c'est que la prophylaxie la prophylaxie ce serait anticiper les mots avant qu'ils n'arrivent tout simplement pendant longtemps et je pense au kiné je pense au corps médical je suis assez proche d'eux on attendait que la blessure arrive et puis ensuite par exemple allez on opérait d'une protusion d'une hernie cervicale et puis après on mettait un grand protocole très bien fait très bien structuré mais une fois que la blessure grave était arrive donc on essaie de réfléchir un petit peu en se disant mais au lieu d'attendre et de faire ça a posteriori ce serait peut-être bien de programmer des protocoles de renforcement a priori alors vous allez dire j'espère que vous y avez pensé mais sincèrement dans l'histoire du sport c'est pas c'est pas si simple que ça donc le mot prophylaxie pour moi est une une notion importante et je vous prends une phrase qui m'a toujours fait sourire mais avec un langage campagnard et je fais exprès de le choisir aujourd'hui on sait c'est pas une fois que la cariole est cassée qu'on devine le chame le chemin que l'on aurait dû prendre d'accord donc ça ça résume mon un peu mon ma façon de penser alors exprès je vais vous montrer je vais vous faire pénétrer un petit peu dans nos dans nos contenus pour vous illustrer les propos 1 pour être complémentaires de mes deux de mes deux camarades donc regarder si vous voyez c'est je suis en train de construire un peu des protocoles de blindage abdelombaire c'est à dire que les muscles profonds ça rentrait dans le détail de la musculation c'est pas le but aujourd'hui mais il ya des muscles proximaux et des muscles disto et en premier il faut bien sûr renforcer les muscles proximaux et le blindage abdelombaire dans notre corps de métier parce qu'on s'occupe de la motricité je vous le redis car en tant que prof de ps notre moteur c'est la motricité de l'un des élèves là ce sont des jeunes joueurs c'est pareil et donc ce blindage abdelombaire les anglo-saxons utilisent le terme de corps conditionné corps c'est le trognon de la pomme donc si vous laisse tous les muscles renforcer cette charnière c'est peut-être le plus important le bassin est la pièce osseuse la plus grosse du corps et les positions sécuritaires partent d'ici donc je me suis dit et bien puisque ce blindage abdelombaire on a des tests vous savez on a un test de shiradoït ou un test de sorensen c'est des tests qui viennent valider un peu votre niveau de blindage abdelombaire et on arrive systématiquement avec les équipes seniors en se disant il ya un problème de stabilité et ben oui il a des résultats aux tests qui sont insuffisants donc à partir de là déjà professionnels avec toutes les charges de travail on s'est dit maintenant il faut leur proposer des contenus donc j'ai essayé de dire ben on va et on va donner des un un peu aller des échelles une échelle avec des barreaux et petit à petit on va rendre les choses de plus en plus complexe et il va falloir leur programmer des renforcements spécifiques alors je vous en vois un au hasard on va prendre je vais faire défiler j'aurais dû prendre mon laser je vais en cours et donc si vous regardez chaque fois on propose une batterie d'exercices que je vais pas détailler aujourd'hui c'est pas le but simplement regarder il ya des du travail donc 20 secondes homme 15 secondes off avec différentes positions où tous les exercices qu'on va proposer ils vont partir de stabilité de 4 appuis puis trois appuis pour remettre l'instabilité on va mettre des swiss ball on va mettre on a toutes des familles d'exercices qui vont être donc structuré du plus simple au plus complexe donc on a différents modèles d'action c'est pour ça que j'ai proposé ce ce type d'exercice et pour vous donner la trame directrice à chaque fois on va augmenter le temps de travail d'abord on augmente le volume ensuite on augmentera des séries et puis ensuite on va aller des quatre appuis vers trois appuis vers deux appuis puis vers l'instabilité puis vers l'instabilité spécifique pour aller pour se rapprocher de plus en plus des exigences de l'activité en ce sens si on prévoit les choses et qu'on travaille alors attention ici vous avez juste un flash la question qu'il faut bien sûr se poser c'est quatre fois par semaine donc ça va quatre fois par semaine donc on va faire un calcul sur sur l'année admettons j'ai 200 séances combien de temps je vais consacrer au blindage abdelombaires j'aurais très bien pu vous prendre la même chose et vous montrer tous nos renforcements cervicaux tous les renforcements par exemple les ischios jambiers on a beaucoup de renforcements je vais vous montrer ma programmation annuelle après pour vous ayez une idée toujours est il que si on pense bien à ça qu'on maîtrise ça on va se dire ben le jeune joueur qui arrive au niveau professionnel il est passé par les moins de 17 moins de 18 moins de 19 etc donc il aura eu en gros une cinquantaine de séquences d'apprentissage sur le blindage abdelombaires qui ont duré peut-être huit minutes douze minutes parce que vous doutez bien faire que ça dans une séance mais toujours est il que on sera exactement le temps d'apprentissage qu'il a consacré à ce renforcement spécifique ça c'est très important et ensuite il arrivera entre guillemets il sortira d'un centre de formation avec ce bagage là et pour dépasser les constats toujours les mêmes j'appelle ça un peu les discussions de comptoir où on nous dit ben il est arrivé il sort du sens de formation pas assez armé etc sur tel thème et bien écoutez là au moins on aura des séquences on aura des niveaux on aura validé ça et on aura une évaluation de diagnostic très fiable et qui va certifier son niveau par exemple sur ce blindage abdelombaires ok ça c'était mon premier exemple excusez moi ensuite je vais me servir d'un d'un document ici j'ai proposé au cadre technique je voulais je voulais pas bouger là sur au liban j'ai fait une intervention à beyrouth il n'ya pas très très longtemps et j'avais donc tous les cadres de la de la fédé qui était qui était face à moi dans les différents et j'allais dire eux au moins je prêche un peu pour ma paroisse de rugby man se sont dit ben plus qu'en rugby on travaille beaucoup toutes les parties du corps sont mises à rude épreuve et justement pour pas qu'ils aient cette maltraitance là les c'est le basket surtout au liban sachez le ils sont tous venus voir ce qu'on faisait et d'une façon très très intéressée donc j'aurais proposé ma programmation annuelle donc voilà une programmation annuelle en musculation vous allez voir que vraiment pour moi la clé de voûte c'est justement cette prophylaxie à vous allez voir une progressivité bien et bien maîtriser ça on maîtrise ce qu'on peut qu'on essaye de maîtriser un maîtrise pas toujours tout et regardez par exemple bien sûr je pourrais vous donner les thèmes avec ça ce circuit australien par exemple c'est on va dire l'endurance de base c'est un peu quand vous sortez en ça fait en forêt en capacité l'actif en capacité à l'obie pardon en début de en début d'année vous arrivez l'intermittence de force de l'hypertrophie une montée de force je vous montrerai la diapo d'après avec des méthodes bulgar peu importe les méthodes qu'on va utiliser c'est passé pas le le souci d'aujourd'hui par contre regardez-le c'est que ici dès alors on recommence début juillet avec les pros regardez ma première mon premier renforcement ici c'est la proprio chez lui genoux et un renforcement d'ici aujourd'hui après si vous demandez mais pourquoi pourquoi est ce que le premier renforcement d'une programmation annuelle chez des pros celle de la proprio chez lui si quelqu'un est capable de répondre à nos questions sûrement pas normal simplement sachez et c'est là que je veux je veux enfoncer le clou par rapport à ce thème de maltraitance c'est qu'aujourd'hui l'entraîneur sol c'est un produit qui est animé et qui ont fait partie d'un staff au quotidien et croyez qu'ils montrent les relations avec les doc je les je les cite parce qu'il y avait le peuple de la ffr c'est jean-philippe agère qui est au pôle pôle senti qui sort aussi de notre université bertrand sombré cotel tout mais les membres de ce staff c'est cette interaction qui va permettre de pas de déborder le moins possible j'ai pas dit pas déborder du tout du côté de la maltraitance et forcément quand on a nos nos relevés force de travailler sur plusieurs années et qu'on voit que mais dans notre courbe de blessure 1 à la fois on a le joueur avec chaque fois qu'il est blessé on marque les durées d'indisponibilité qu'il a vécu en protocole de renforcement 1 comment ça se passe et bien à force de brasser ces données là on voit que en début d'année la première cause de blessure c'est souvent les entorses de chevilles et c'est bien normal les vacances ou la plage ils étaient souvent pieds nus les capteurs sont sur les moteurs sont un petit peu endormis donc la proprioception n'a pas été réveillé les terrains sont secs les pièces de jeu sont maximales je pourrais continuer un moment comme ça c'est pas ça donc première chose parcours de proprioception comme vous avez vu tout à l'heure un parcours de blindage à belombaire et bien en proprioception on a des niveaux différents de complexité différentes et est toujours avec ce principe essentiel de progressivité donc derrière vous voyez qu'on a un renforcement issue aux jambiers forcément les groupes musculaires qui sont plus à risque surtout sur les tissus fibreux et pareil avec des vitesses de course importante avec des freinages il faut renforcer alors là encore on pourrait repartir et je vous ouvre un autre un classeur sur les 50 renforcements issue aux jambiers avec un protocole scandinave à dominante excentrique etc les tests isocynétiques on va calculer les ratios d'issio par rapport au quadri forcément si j'ai un agoniste qui est plus fort un antagoniste il ya des différences de ratio qui sont tolérées et des ratios qu'il faut absolument équilibrer donc toujours la même chose évaluation diagnostique protocole de renforcement évaluation certificative avec la nécessaire individualisation de ce type de travail donc ici vous voyez que mon deuxième renforcement forcément il est cervical dans mon deuxième cycle on réduit vous savez sur la maltraitance on a le droit de ne pas être très très bon dans une programmation d'un contenu d'enseignement c'est passé pas très gênant par contre quand on a et c'est arrivé un de mes étudiants que j'entraînais à bourg-en-bresse que tant françois connaît bien quand sur une mêlée écroulée il reste seul et que on a des soucis après ce que nous le gros 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 problème du rugby c'est la charnière cervicale et c'est la charnière la plus mobile du corps humain fait pour supporter une tête à peu près 6 7 kg et quand il ya 900 kg qui s'entrechoque sur une entrée en mêlée et que ça s'écroule vers le bas vous doutez un peu des dégâts que ça risque de faire donc le renforcement cervical c'est un fil rouge je l'ai écrit sur la diapo d'avant nous on ne peut pas faire l'économie du renforcement de cette zone de travail si vous prenez une pub algy que j'ai mal fait les les protocoles de pub algy c'est pas très très grave par contre renforcement cervical ça peut être vraiment un gros souci donc c'est plus un fil rouge et puis après vous voyez que on a un renforcement dorsal haut ça je vois à l'ufraps par exemple je fais un petit reproche à mes collègues on est plutôt pas trop mal mais ce pylône de force le pylône de force on l'utilise pas assez alors je parlais de la motricité tout ce qui est bassin ça va tout ce qui est les spinaux qui sont deux poutres le long du rachide ça va aussi par contre on oublie que le pylône de force le haut le mât du bateau et en haut il faut rigidifier cette cette ceinture là et ça passe par des rotations externes de nos plates un rigidifiant de force garder une axialité dorsaux lombaires ça c'est des thèmes de travail qui sont importants dans la motricité et qui sont à mon avis trop trop laissé de côté ou pas vu dans le dans le sens de contenu d'apprentissage donc on a la chance par exemple en rugby quand on est dans le poussé d'eau barre de fer à de travailler sur cette axialité dorsaux lombaires pendant que j'y pense à oublier je vous recommande deux deux lectures ainsi je peux avoir un bon dos jaufroy un édition christophe jaufroy c'est le kiné actuel de l'équipe de france de foot travailler avec lui il fait des interventions en entreprise il parle d'hygiène dorsale ce mot là me fait beaucoup plaisir parce que pareil vous nommez mais j'ai mal au dos j'ai mal au cervicale je pose la petite question mais combien de temps tu as passé à renforcer cette zone où là ça fait un grand moment que j'ai alors on n'était pas trop s'étonner si on ne fait pas et le deuxième bouquin ce sont les étirements du sportif où vous verrez que et là dessus philippe il a raison on a fait un petit peu trop d'activité peut-être et on prend moins de temps actuellement pour s'occuper de soi on s'occupe souvent des autres d'ailleurs il faudrait aussi prendre prendre du temps et ben pour faire nos nos exercices de gainage d'étirements posturaux et de s'occuper un peu de la machine et mettre un petit peu d'huile dans ses rouages parce que malheureusement quand je mets de l'huile dans les rouages c'est que j'ai de l'arthrose de genoux et qu'on vient de faire une injection aujourd'hui c'est vrai qu'il ya des bons produits qui sont anti-inflammatoires qui permettent une lubrification articulaire je pense qu'avant d'arriver avec des procédés externes on pourrait aussi prendre soin de soi et là alors malveillance pour les autres quand on s'en occupe au niveau de nous aussi aussi pour pour soi même donc voilà après on y revient sur le carrefour pelvien je parlais des pubs à gilles tout à l'heure je parlais des renforcements épaules aussi de côté sont des articulations un peu compliqué voilà donc tout ça pour vous dire en conclusion je regarde sur mon iPhone parce que j'avais quelques notes je voulais rien oublier j'aurais pu aussi vous parler de la musculation chez l'enfant l'adolescent l'adulte le senior ça aurait été aussi des illustrations possibles par rapport à ça ce que je voudrais que vous reteniez c'est que prenez du temps prenez du temps pour vous déjà individuellement pour quand dans votre pratique sportive et allez consulter faites des tests diagnostiques que ce soit ne serait-ce qu'un électrocardio dès qu'il ya des douleurs il ya des signaux d'alerte sur le corps il ne faut pas passer outre ces signaux d'alerte et donc derrière il ya des méthodes des protocoles des renforcements qui sont adaptés quels que soient quels que soient les âges et je pense qu'on peut éviter c'est cette maltraitance là et qui a un maximum de bienfaits pour l'activité sport ce qui n'est plus à prouver aujourd'hui je vous remercie d'être attentif merci gilles et ben je crois qu'on peut applaudir notre conférencier parce que voilà maintenant ça va être à vous alors ce qui est intéressant c'est qu'on est parti donc du sociologue on est passé par l'historienne et on est arrivé à l'homme de terrain qui avoue la maltraitance à travers un sport qui est effectivement certainement un des plus traumatisants parce que le traumatisme et maltraitance bon je ne sais pas c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas parlé mais et dans lequel il nous avoue effectivement la maltraitance du rugby c'est vrai je peux vous en parler savamment fait du rugby quand vous êtes jeune il n'y a pas de problème à 66 ans après vous verrez commencer mais on s'est bien amusé quand même et donc qui dit mais maintenant il faut quand même réfléchir 47 ans on n'en parlait pas du tout de la maltraitance aussi bien sociale du reste que physique parce que j'ai des tas de questions à poser et donc qui dit ben finalement il faut prendre en compte cette maltraitance maintenant j'ai assez parlé et je vais vous passer le micro bonjour vous avez un peu répondu effectivement sur la maltraitance physique sur ce qu'on peut faire pour éviter avant qu'elle intervienne et finalement vous avez parlé des maltraitances autres comme psychologique du fait qu'elles étaient qu'elles commencent à être reconnues mais est ce qu'il y a des choses mises en place justement pour les éviter pour 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 intervenir avant comme c'est le cas pour les maltraitances physiques tout à l'heure j'ai parlé d'un dispositif qui est un dispositif ministériel c'était en 2008 et à ma connaissance à ses paroles ça n'a pas été reconduit mais c'était la première fois que ça se faisait donc c'était déjà un indicateur normalement tous les cadres techniques d'état ont été formés ceux qui ont pu parce que quand on fait une formation avait forcément à chaque fois quelqu'un qui était pris à droite à gauche mais globalement il ya eu un bon suivi sur les opérations dans lesquelles je suis intervenu en tant qu'en tant que formateur après et à la formation des cadres sportifs d'éducateurs sportifs les brevets d'état qui sont délivrés par les fédérations fax sont des livrés par l'état mais encadré par les fédérations ou là on devrait en tout cas on devrait travailler là dessus pour être intervenu par avec la fédération française de tennis lors d'un stage de regroupement des cadres fédéraux au dur et de la performance qui encadrait le haut niveau je me suis rendu compte et très attentif à ces questions parce que j'ai l'impression qu'on passe quand même on est passé dans l'histoire du sport d'une acceptation de la maltraitance comme une nécessité une évidence à la volonté de combiner la protection des sportifs avec le bien-être avec l'équilibre des individus du coup ça fait que les gens qui sont en contact de terrain ce que disait gilles ils ont la conscience des souffrances je parle pas des blessures les blessures c'est autre chose mais des souffrances aussi pour avoir travaillé par avec les centres de formation des rugbyman en langue de croussillon à la demande des centres de formation dont il y avait béziers narbonne perpignan montpellier nul on voit bien que les cadres donc les adultes qui s'occupaient de ces jeunes là ils étaient dans la volonté de les protéger de leur propre désir à ces jeunes parce qu'ils savaient bien que un ne serait pas tous professionnels et que certains étaient prêts à faire beaucoup de choses beaucoup de sacrifices quitte à sacrifier leur propre vie pour désespoir qui était parfois assez mince donc il ya une prise en compte il ya une interrogation en revanche et c'est là que ça me paraît aussi une limite ça suppose qu'il ya un recul sur ce qui se passe s'il n'y a pas de recul sur ce qui se passe on va reproduire si on prend l'exemple malheureux je dis malheureux à titre personnel de normandou entraîné par philippe lucas quand elle est elle a quitté philippe lucas à dix mois des jeux olympiques de pékin en 2012 c'était donc 2008 par en 2008 ma première réaction ça a été enfin enfin elle s'émancipe enfin elle quitte quelqu'un qui la maltraite depuis longtemps y compris dans la presse y compris par les propos qu'ils tenaient en disant elle a plus d'épaule mais faut savoir ce qu'on veut ah oui mais quand tu as plus d'épaule tu t'arrêtes elle a plus d'épaule 17 ans 17 ans mais la presse la presse est tombé sur le manodou à brûler rouge parce qu'on n'occupe pas l'entraîneur à 10 mois des jeux olympiques ce qui comptait là c'était pas le bien-être de la championne de la personne donc c'était que la championne aille chercher les médailles pour la france et là on est bien sur des ambiguïtés suppose que si on prend pas du recul pour poser les valeurs que l'on défend en l'occurrence moi je vais défendre plutôt la valeur protection de la santé des sportifs et de l'épanouissement des individus au détriment des valeurs je dirais symbolique de médaille et bien effectivement on peut maltraiter en ayant je dirais une forme que j'aime moi c'est pas la question du chemin cariole cassé c'est une formule qui est malheureusement entendu prononcée par des parents à qui on dit que leur enfant est en souffrance j'ai plein d'exemples de psychologues notamment et qui répondent faut savoir faut savoir ce qu'on veut des parents qui ont dit votre enfant est en danger et qui répondent faut savoir ce qu'on veut voilà là il ya un enjeu de protection des personnes c'était une question que je voulais vous poser à tous les trois c'est la pression la pression sociale ou même carrément la pression nationale de la représentation d'un pays de la représentation d'une nation par le nombre de médailles qu'on rapporte de jeux olympiques d'un championnat du monde et bravo coco rico on a eu le maximum de médailles aussi bien ce qui dernièrement c'était super en troisième nation il ya quand même cette maltraitance qui est imposée imposée par les institutions je reviendrai après sur une autre maltraitance alors comment comment faire si tu l'as dit comment faire aussi bien au niveau historique qu'au niveau social qu'au niveau du terrain pour faire comprendre que avoir des médailles c'est bien mais la santé de l'individu et son bien-être surtout quand il aura un certain âge passe avant sur le plan de l'histoire ce qui est intéressant c'est que c'est au contraire la pression des médailles qui a forcé les institutions sportives à s'intéresser aux femmes parce que elle devenait pourvoyeuse de médailles et que effectivement du coup il était important de plus les négliger plus les laissés sur le bas côté mais je menais des entraînements de leur donner des entraîneurs de leur apporter un staff pour effectivement les mettre en conditions de concurrence sur le plan international et donc bien sûr après il ya la limite de ça c'est juste deux éclairages il faut comprendre qu'elle que les fédérations il ya deux je vais dire il ya deux enjeux principaux des fédérations il y en a un c'est la spectacularisation et la réalisation dix recettes vous avez compris mais il ya aussi et heureusement la sécurité des pratiquants et moi je le vois dans une autre activité historiquement il n'y avait pas de remplaçant c'est à dire vous quittiez pas l'équipe 1 vous finissiez avec même si vous avez au pur décroiser on passait de devant à élire mais vous restez sur le terrain vous n'abandonnez pas vos alors après il ya un médecin qui est venu pour regarder la l'étendue des dégâts c'est à voir si on avait le droit de faire le changement vous imaginez un peu avec des côtes cassées comme moi qu'il allait bon voilà ça c'est la première des choses par rapport aux fédérations heureusement les temps d'entrée en mêlée je cite les poussées réglementées chez les jeunes etc il ya eu beaucoup de choses dans le bon sens heureusement par contre regardez une dernière du monde en nouvelle zélande le capitaine néo zélandaire ichi mako et c'est gravement aux pieds lors d'un premier match et ben on l'a infiltré tous les matchs et derrière il n'a pas joué pratiquement pendant une année complète mais là l'honneur d'un des néo-zélandais coupe du monde chez eux grosse grosse pression et après c'est vrai qu'aujourd'hui on peut pratiquement sur un rendez vous on peut on peut jouer jouer on vous infiltre les les russes sont aussi les mêmes d'opérer un claquage et de réinjecter les cellules sources et puis voilà des exemples malheureusement du mauvais côté il y en a aussi mais l'idée générale c'est quand même d'assurer la sécurité des pratiques alors je voulais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure la question de la culture d'un maltraitance et l'interiorisation c'est comme si comment chacun s'approprie cette nécessité de se maltraiter soi même les travaux que les travaux ont été faits aux états unis par mike messner un sociologue de los angeles qui a montré que sur les campus américains où c'est là que se fait le sport le sport se fait à l'université aux états unis et après dans les dans les ligues professionnelles on s'apercevait que les sportifs donc les sportifs c'est du basket de l'athlétisme de l'attention du foot américain du baseball étaient sur représentés dans trois types de violences les violences vis-à-vis d'autres hommes ils sont beaucoup plus impliqués que les autres dans des bagarres des agressions etc les violences vis-à-vis des femmes et les violences vis-à-vis d'eux-mêmes donc ça c'est quelque chose qui traduit aussi une forme d'appropriation de la violence ou de vis-à-vis de soi même surtout de l'apprentissage de se faire mal après sur ce que dit gilles ce qui est important cité de dire non quand est-ce qu'un sportif peut dire non et quel est le degré je dirais de développement personnel il doit qu'il doit un pour dire non à un sélectionneur pour dire non à des journalistes pour diagana c'est pas de la gana c'est caristan pareil assez infiltration sur l'infiltration on l'a plus revu 60 mètres mais il a fait la dernière carte finale il s'est pas qualifié pour les deux nuits je crois bon donc on peut effectivement mais on peut dire non on peut dire non mais c'est très difficile parce que quand on dit non ça veut dire qu'on se situe en tant que personne on va dire ben moi je fais attention à moi je fais attention à moi je joue pas ce match et je vais prendre juste un exemple cédric burdet qui est champion olympique de handball mais avant d'être champion olympique de handball il a raté alors qu'il était en ce international de handball le championnat du monde de handball parce qu'il a décidé de se faire opérer après la saison régulière d'un pied qui le faisait souffrir depuis le début de saison lors de l'inauguration de cette de ce championnat du monde l'entraîneur de l'équipe de france de handball dans l'interview dit on ne peut pas compter sur burdet qui voilà ça ça fait partie des choses aussi qui consiste à à interroger la prise en compte de l'individu un professionnel de haut niveau qui a plus de 30 ans quand il dit je me fais opérer c'est qu'il peut plus mais si derrière l'institution lui rendent dedans ça veut dire qu'il va priver elle va priver tous ceux dont elle dit qu'elle se préoccupe de la santé au nom de l'intérêt supérieur de la nation l'intérêt supérieur sportif de la nation qui en l'occurrence est très contradictoire et j'espère même que c'est le staff médical qui dira presque non avant joueur le joueur a toujours envie de jouer aujourd'hui on a des un des rm n'importe quelle blessure on a des moyens quand même de diagnostic qui sont très développés et j'espère que c'est le staff médical qui tirera la façonnette d'alarme avant même le joueur oui je voudrais revenir sur le mode d'entraînement et j'admire tout ce que peuvent faire les entraîneurs par rapport à la prophylaxie justement prévoir les accidents c'est prendre soin du corps et je personnellement j'ai toujours admiré ce que peuvent faire les entraîneurs les bons parce que c'est aussi des charlatans et je voudrais aussi j'entendais récemment que la lutte c'est un sport olympique de référence allait être supprimé des yeux la lutte c'est le symbole des yeux c'est par là qu'a débuté et qu'ont débuté les yeux c'est un modèle un peu de manipulation de motricité du corps il y a beaucoup de choses mises en jeu les appuis, la communication, la réaction, etc. et je voudrais avoir votre avis sur cette suppression de ce sport qui est quand même qu'on voit rarement par exemple à la télé par rapport au foot dont on nous rabat l'oreille pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas plutôt supprimé le foot au jeu dont tout le monde se tape ? je vais répondre à la question on n'est pas sur la maltraitance je dirais même au contraire j'ai encore une anecdote sur la lutte je pense que très simplement c'est que la lutte est un sport qui est un sport populaire d'abord en termes de pratiquants c'est un recrutement populaire issu des milieux populaires donc déjà c'est peut-être moins valorisé et valorisant que d'autres sports par ailleurs c'est un sport qui est peu médiatisé et qui a peu de licenciés donc c'est un sport qui va ramener du monde pour le spectacle olympique en revanche c'est un sport qui peut être très intéressant pour les jeunes l'anecdote que je voulais donner c'était ma fille qui avait 5 ans vous savez en début d'année on va voir les associations qui ouvrent leurs portes et on a donc tout et on peut tout essayer au mois de septembre de façon à ce qu'après on puisse décider de faire du rugby du foot de l'orientation et donc premier mercredi elle va à la lutte petite fille mais il y avait un essai de lutte et là je vois un gars qui est tout seul il se trouve que c'était le conseiller technique sportif de la région l'anglais de croussillon il prend 30 gamins de 5 ans à 10 ans ceux qui ont déjà vu des gamins jouer ensemble vous voyez des cartes ça peut faire il les tient pendant deux heures au bout de deux heures les gamins voulaient toujours pas bouger il restait sur le praticable il voulait pas quitter le praticable la semaine suivante on essaye le judo dans la salle d'à côté même gymnase salle d'à côté les gamins super content ils ont le kimono la ceinture blanche tout le rituel autour et là les gamins s'ennuient on voit des gamins s'ennuyer parce que c'est pas le même pédagogue c'est bon et bien le résultat des courses c'est que la plupart des parents ont inscrit leurs gamins qui s'ennuient au judo parce que c'est le judo et que socialement ça a une représentation bien plus positive que la lutte qui ça n'a pas de sens la lutte alors que justement on avait bien vu sur ce que tu disais la dimension ludique éducative tout le rapport que les gamins pouvaient mettre dans cette activité mais socialement dans la perception des parents il y avait une grosse rupture et je pense que le fait que ça disparaisse des jeux c'est lié à cette représentation c'est à dire que c'est un sport qui ne compte pas et on n'est pas sur la valeur intrinsèque de l'activité en lutte en rugby ils ont pris plein de lutteurs de combattants pour un moment donné dans l'histoire du rugby récente quand le rugby s'est professionnalisé pour justement développer des techniques de saisie de projection etc mais c'est plus lié je pense à la représentation sociale on ne parle même pas de la lutte pratiquée par les femmes c'est un cas aussi très intéressant sur le plan de l'histoire du sport féminin la lutte et donc les filles à l'école donc les filles et les garçons pratiquent souvent de plus en plus en mixité à partir du milieu des années 90 la lutte on se rend compte que à partir de là l'augmentation du nombre de filles au sein de la fédération française est très importante on passe de moins de 10% de licenciés femmes au début des années 90 il y a presque 30% de filles à la fédération française de lutte et pourtant c'est qu'en 2004 à Athènes qu'on intègre une épreuve de lutte féminine donc c'est intéressant oui alors moi je me pose la question de savoir si la maltraitance on la facilite pas en permettant à certains parents dans un club de foot par exemple de devenir éducateur ou entraîneur entre guillemets contrairement au rugby à l'école de rugby par exemple justement où ce sont des éducateurs qui ont des diplômes qui passent des et qui fait que les parents au rugby restent derrière les barrières n'interviennent pas ni au niveau des équipes ni au niveau des matchs alors qu'au football vous avez tous les parents qui sont derrière qui interviennent qui se permettent de faire les équipes à la place justement des entraîneurs et qui font que les enfants ne se sentent pas soutenus non encouragés au contraire si à 7 ans ils prennent un ou deux ben voilà ce sont des casseroles et puis il faut qu'ils faut qu'ils laissent leur place aux copains ou au contraire parce que c'est le fils de l'entraîneur il a le droit de jouer plus longtemps que les autres même s'il est plus mauvais et ce qui fait en fait que les copains le mettent à l'écart et puis qu'ils subissent les railleries quoi moi je vais répondre sur le foot et puis peut-être Gilles tu en fiers parce que c'est vrai que c'est deux sports qui sont assez proches mais qui sont très différents notamment je pense que dans une chose je reviens à la culture mais il y a une culture qui est différente une culture pas seulement le rapport à l'entraîneur à l'autorité d'entraîneur mais le rapport à l'arbitrage par exemple le rapport à la hiérarchie sportive à la hiérarchie au sein du club je pense que la question d'information est centrale pour être intervenu dans la formation de brevet d'état de football c'est un gros problème parce qu'effectivement il y a beaucoup de licenciés en football et que quand on a des gamins il faut s'en occuper et qu'on prend souvent les gens qui sont là pour qu'ils veulent bien s'en occuper ça peut être le grand-père retraité ça peut être le père de famille qui est au chômage ça peut être ceux qui veulent bien et ceux qui veulent bien c'est pas forcément les gens compétents et ceux qui veulent bien et qui sont pas forcément compétents c'est aussi ceux qui vont justement reproduire ce qu'on a dénoncé plus ou moins depuis tout à l'heure parce que eux c'est comme ça qu'ils voient les choses et c'est eux qui vont peut-être avoir des mots déplacés etc et alors ça c'est pour moi vraiment une question de position d'éducateur la position d'éducateur c'est aussi on apprend à être éducateur il y a des formations mais on apprend aussi en tant qu'éducateur à se positionner et à devenir la référence par rapport aux jeunes ça veut dire qu'en foot et ça j'ai expérimenté à titre à l'époque où j'intervenais sur le terrain dans l'encadrement de jeunes en football vous allez me dire c'est pas de la technique c'est pas de la tactique c'était uniquement une question de référence je m'occupais des juniors c'est moins de 18 ans moins de 18 ans une des consignes que je leur ai demandé c'était que la seule personne qu'ils écoutaient c'était moi alors ça peut être très directif et c'était très important par rapport à ce que vous disiez parce que un gamin qui touche un ballon en foot en rugby je sais moins en foot il a 15 personnes qui lui disent derrière ce qu'il doit faire il ya le père il ya la mère il ya le copain et le grand père il ya les spectateurs donc le fait d'avoir une référence qui est une référence qui en plus se justifie par rapport à une compétence technique et tactique c'est hyper important parce que ça donne des structures gamma ça donne des repères du coup il sait après il sait que si quelqu'un google applique toi ou c'est n'importe quoi ça vaut pas parce que la personne qui va pouvoir avoir un regard il va être constructif bienveillant bienveillant ça c'est important on parlait de maltraitance mais bienveillant dans le retour qu'on fait aux joueurs c'est pas les insulter c'est pas les traiter de nul c'est pas les les humilier devant les autres c'est justement faire un retour qui peut les aider et bien ça ça suppose passer par une formation et former aussi des joueurs à identifier les compétences vers lesquelles ils peuvent se tourner après l'entourage c'est aussi une position de position qui est difficile à tenir quand je forme des éducateurs sportifs ils reviennent toujours aux parents oui mais oui mais on peut pas ce que les parents justement ils veulent tous leurs enfants jouent il ya deux façons de répondre à ça un celle que je viens de donner j'ai l'autorité d'entraîneur c'est moi qui décide mais elle est un petit peu autoritaire et puis il y en a une autre qui consiste à dire aussi quand on est avec des jeunes et bien on va faire tourner tout le monde joue on veut pas jouer que les meilleurs parce que les petits veulent tous jouer et en faisant que les meilleurs mais il ya plein de petits qui joue plus et qui pas qui disparaissent mais qui continue à jouer tout seul c'est quelque chose qui a été fait par exemple au club de la duchère j'ai appris ça récemment j'ai fait une intervention avec la mairie là et en fait ils ont ce travail les gamins le jeudi savent qu'il va jouer le dimanche donc ils sont tous hyper motivés parce qu'ils savent qu'ils vont tous jouer qui peuvent jouer et c'est pas lié à une hiérarchie dans le groupe la hiérarchie se fait progressivement d'année en année parce qu'effectivement il y en a qui sont meilleurs mais au début tout le monde joue tout le temps et ça c'est hyper important et ça veut dire aussi être capable de se positionner contre les parents et avoir et avoir une politique concertée avec les autres éducateurs et avec les dirigeants ce qui est loin d'être le cas partout une initiative particulière en rugby par rapport à ça ce que vous savez le ciel n'est pas sans nuages en rugby 1 et le fait qu'on devienne une deuxième sport médiatisé foot depuis pas longtemps ça a ouvert tout un ensemble de spectateurs un peu néophytes et qui au départ notre culture c'est vrai que notre culture est différente j'ai intérêt des fonds d'entreprise sur les valeurs du rugby justement et les valeurs de l'entreprise attention attention parce que le se faire plaît ce non contestation de l'arbitrage etc sont des choses ont tendance à être un petit peu mal mener actuellement par contre le fait que tout le monde joue à son niveau ça c'est un très important nous il ya un système de tutorat faut comprendre par exemple que moi au club de bourgouin j'ai mis en place la plupart sont sous forme de tutorat avec leur club formateur le mot s'il n'est pas retenu dans l'équipe une des moins de 19 et ben il va les jouer le dernier entraînement de la semaine il le fait avec son club formateur et il jouera avec son équipe que c'est aussi important de pratiquer à cet âge là on a toujours dans une main les exigences de la compétition de la formation pour moi en priorité d'ailleurs et de l'autre côté les exigences de la compétition il faut justement ne pas se laisser perturber par le milieu mais plus ça va sincèrement moi de temps en temps je vois mon petit neveu j'ai des filles et sur le bord du terrain je vois aussi les parents au rugby je crois je vois des comportements des gens c'est ça personne n'est épargné par ça et d'autant plus que de la professionnalisation peut aussi bon je crois qu'il va falloir malheureusement s'arrêter parce que voilà on arrive au bout mais c'est vrai qu'il reste encore la maltraitance liée à la professionnalisation il reste la maltraitance morale la culture comme tu disais tout à l'heure la culture sexiste mais malheureusement m'arrive moi parce que je m'occupe vaguement de administrativement d'une équipe de rugby sans le vouloir je m'en rendais pas compte de dire à une équipe qu'ils avaient joué comme des voilà et donc c'était totalement honteux inadmissible effectivement je le ferai plus voilà merci ça m'aura déjà apporté ça pour moi j'espère que pour vous ça vous aura apporté aussi un certain nombre de choses il ya une dernière chose dont je vais parler c'est qu'on a surtout parlé du sport du sport disons fédéral c'est maintenant on a tendance à parler aussi d'une prophylaxie pour pour nous c'est à dire que tu disais tu as mal au dos tu as mal au dos moi j'ai le genou enfin bon et le sport loisir devient une thérapie pour certaines même pour certaines maladies pour le cancer par exemple eh bien on a des méthodes de rassemblement d'abord parce qu'on est ensemble et on va faire du sport alors il ya quand même un truc qui est curieux éveille du corps maltraitance et puis aussi on peut s'en servir on rejoint ce que tu disais tout à l'heure c'est si c'est à dire qu'on s'est servi des médailles pour promouvoir donc il ya une ambivalence là qui est assez intéressante et qu'on pourrait creuser peut-être davantage mais bon voilà manque de peau enfin pardon on doit s'arrêter et remercier encore nos trois conférenciers pour ces débats qui ont été très très intéressant et très instructif merci